Comment elle va être ta première nuit dans ta tombe ? Est-ce que tu as déjà réfléchi ? Tu seras seul. Il n'y aura plus un de tes bien-aimés avec toi dans ce trou. T'es seul. Ton argent, il reste fait dunia. Peut-être que tes héritiers vont se disputer ton argent après ta mort. T'es seul. Tes diplômes, ta notoriété, il reste dans la dunia. T'es seul. T'es seul, avec un seul bagage qui contient les bonnes et les mauvaises actions. Après notre mort, on va basculer déjà dans le monde de la tombe. Puis après cela, comme vous le savez, il y a le jugement et c'est le paradis ou l'enfer. Posez-vous la question sur tous ceux qui nous ont quittés aujourd'hui, quelle est leur situation ? Qu'a fait la terre de leur corps ? Qu'a fait la terre de leur beau visage ? Qu'a fait la terre de leur belle chevelure ? Qu'a fait la terre de leur corps ? Vous le savez très bien. Il ne reste plus rien de leur corps. N'est-ce pas ? Il ne reste plus rien. Ils ont perdu ce beau teint. Ils ont perdu cette belle chevelure. Ils ont perdu ce corps bien entretenu. Tout cela, ils l'ont perdu. Les vers, ils les ont mangés. Et pour ce qui est de la tombe, il faut savoir que lorsqu'on la regarde en apparence, on ne voit quoi ? Que de là, de la terre, n'est-ce pas ? Mais à l'intérieur, c'est un autre monde. À l'intérieur, c'est un autre monde. C'est soit un jardin du paradis, soit un trou de l'enfer. Ou l'ayad ou billah, qu'Allah nous en préserve.